Salut à tous, c'est Pump, Guériland et le prochain Pokémon jouable de Pokémon Unite. Il sort le 2 février sur le serveur officiel, mais déjà disponible sur le serveur de test. Donc je suis allé faire des parties avec ces deux attaques pour pouvoir tester le Pokémon et vous dire un petit peu ce que je pense de cette atrocité qui arrive. Mais que peut-être, peut-être pas si terrible que ça. Je fais confiance en les développeurs de Unite pour développer des bons Pokémon. J'ai l'impression que c'est pas si pire que ce qu'on pourrait attendre. Bref, on va en parler, on va découvrir tout cela. Qu'est-ce que Guériland ? En un mot déjà pour les joueurs de League of Legends, c'est Yumi. C'est Yumi en presque pire. Si vous ne savez pas ce qu'est Yumi, en fait, Guériland est un Pokémon qui a de soutien, qui a la spécificité de pouvoir s'attacher à un allié. Pendant qu'il est attaché à l'allié, il devient invulnérable, insensible et il suit l'allié. Vous allez voir en game ce que ça donne. C'est vraiment la grosse spécificité de Guériland qui va certainement le rendre un petit peu cancer. En partant de ce style de jeu, on va avoir le Guériland qui va s'attacher à l'allié. Voilà les items que j'ai testés dans cette première manche. Je me suis dit que j'allais tester l'écran de fumée vu que je comptais passer la partie attachée à l'un de mes coéquipiers. C'est un objet de combat qui peut s'utiliser pendant que vous êtes attaché à votre coéquipier. Les médailles, c'est des médailles de tank spéciales comme des flagados, etc. Et en objet, on aurait pu mettre le bandeau rouge éventuellement à la place des lunettes d'assaut. Je voulais tester ce que ça faisait de monter l'attaque spéciale. Et sinon, boucler de secours multi-exp pour un Pokémon passif comme Guériland. C'est encore mieux. Vous voyez l'euphorée dans l'équipe. Et bien là, on va avoir un Pokémon encore plus passif en la personne de Guériland. Alors le début de partie, vous allez voir un petit peu les dégâts infligés au mob. Mais Guériland, bon, déjà c'est une game de bot. Je préviens. Donc malheureusement, on ne peut pas avoir le potentiel de Guériland au max. Parce qu'il y a du mal à trouver des games avec des vrais partenaires pour vraiment tester. Je ne vous cache pas que les bots, c'est assez limité. Quand vous vous accrochez un bot et que vous suivez toute la partie, c'est un peu limité. Là, vous voyez par exemple, si je fais synthèse, hop, je vais être attaché au Nigosier. Et là, vous le voyez, je ne joue pas au jeu. Je ne joue pas au jeu. En tout cas, je n'ai pas à bouger. Là, j'aurais pu poser ma manette. Je peux juste faire mon attaque synthèse pour soigner mon allié. Je peux me détacher avec le petit bouton Release qui est juste ici. Je peux faire mon petit Foylian, mon Vine Whip qui est présent là, qui ne fait quand même pas trop le dégât. Voilà, un petit SMAT que vous avez pu le voir. Et hop, je peux me détacher, rentrer dans les bosquets et détecter des fleurs. Voilà donc la spécificité du Pokémon. Vous pouvez vous accrocher à l'un de vos alliés avec votre attaque primaire. Et deuxième spécificité du Pokémon, c'est que vous avez un système de fleurs. Vous voyez, au bout d'un certain temps, je stack des fleurs jusqu'à un maximum de 8. Donc toutes les X secondes, je gagne des fleurs. Et quand je rentre dans les hautes herbes, vous voyez, quand je fais mon attaque de soin, ça va consommer mes 8 fleurs. Et quand je rentre dans les hautes herbes, je gagne, il me semble, 4 fleurs, quelque chose comme ça. Donc vous voyez, là, j'ai utilisé mon spell. Regardez, hop, je vais vous montrer là, c'est parfait. Vous allez voir, je vais utiliser mon spell de soin qui est Floral Healing. Ça va consommer mes 8 fleurs, ce qui va booster le soin redonné aux rond-flex. Et là, vous voyez, avec le temps, j'en gagne une. Et là, je vais me détacher de mon rond-flex, je vais aller dans les herbes hautes et hop, je vais gagner 4 fleurs en plus. Parce que quand vous rentrez dans les hautes herbes, vous gagnez des fleurs en plus. Là, je vais, hop, re-rentrer dans les hautes herbes à côté. Et hop, c'est bon, je suis déjà repassé à 8 fleurs. Je stag, bien sûr, mes lunettes d'assaut. Et après, je vais pouvoir me rattacher à un allié pour pouvoir le spammer le heal. Alors là, pour l'instant, je joue assez détaché. Je découvre le perso, c'était ma première game dessus. Mais si vous voulez vraiment, vous pouvez, voilà, je peux me mettre à mon rond-flex, je peux rester attaché à lui. Et là, vous voyez, hop, j'ai pris du soin. Et là, je me dis, ça serait pas mal de rentabiliser quand même, de sortir du Pokémon pour aller dans les herbes hautes et vous rattacher pour maximiser le heal. Parce qu'en réalité, j'avais peur que Guériland, ce soit un Pokémon un peu random où, en fait, tu passes ta game attachée à ton coéquipier. T'appuies sur tes boutons de soins, tu spammes et t'as rien à faire et t'attends que la game se passe. Alors, il y a un peu de ça. Vous pouvez jouer comme ça, mais en vrai, pour optimiser Guériland, le mieux, ça va quand même être de vous détacher de vos alliés pour pouvoir rentrer dans les herbes hautes, recharger vos fleurs et vous raccrocher à votre allié une fois que vous avez rechargé vos fleurs pour maximiser les soins que vous allez donner. Vous voyez que le cooldown de Floor Alliating est assez court. Vous voyez, je peux me détacher de mon rond-flex, aller chercher des fleurs, me remettre sur le rond-flex, refaire du heal. Donc, si vous faites un gameplay de Guériland trop passif où vous passez votre temps accroché à votre allié, ça ne fonctionnera pas. Parce que si votre allié rentre dans les hautes herbes et vous êtes accroché à lui, ça ne marche pas. Vous ne gagnez pas de fleurs. Il faut vraiment que vous sortiez du rond-flex, que vous allez dans les fleurs comme j'ai fait pour les recharger et gagner du heal. Maintenant, c'est surtout l'optimisation de Guériland. Le fait est que si vous restez accroché à votre allié toute la partie et que vous spammez Floor Alliating, vous allez finir de faire des games à 150 000 de heal et ça fonctionnera très bien. Ne vous en faites pas. Donc ça, c'est le point à noter aussi. Mais voilà, j'avais peur que Guériland soit un peu trop débile. En vrai, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce qu'il va falloir réussir à sortir des herbes sur des botamines rapides. Il faut sortir entre un herbe et un autre, vous rattacher à votre allié, bien se positionner. Vous êtes très fragile, très vulnérable en 1v1. Vous verrez, il n'y a aucune option de survivabilité pour le pauvre Guériland. Mais voilà, là, on est sur les trades. Pas grand chose à faire pour le pauvre Krabarak en 1v1. En fait, 2v1, il n'y a pas grand chose à faire. Mais vous voyez que dans les trades, on vous donne un bel avantage forcément dès que vous avez un peu de heal. Même si vous ne faites que du heal, votre allié va juste gagner tous ses 1v1. Même si c'est un bot, honnêtement, on faisait juste le soigner, tout va bien. Le spell Magical Leaf, vous voyez que je vais l'activer. Vous voyez que je vais tirer des feuilles. Ça va durer, je crois, je tire 3 feuilles par seconde pendant 4 secondes, un truc du genre. Et ces 3 feuilles vont viser un allié. Vous voyez que ça fait des marques ici, là. Et dès que l'adversaire est touché par 6 feuilles différentes, il va être ce stun pendant 1v1 seconde, 1 seconde. Donc vous allez lâcher 3 feuilles par seconde. Si un adversaire prend 6 feuilles au total, il va être ce 1v1 seconde. Donc ça vous permet d'être attaché à un allié, de le soigner. Et hop, vous envoyez les feuilles et du coup, hop, ça met un peu de poke à l'absol. Ça va également le stun au bout d'un moment. C'est ça qui fait la différence. Bon, le heal n'est pas forcément hyper conséquent quand vous n'avez pas beaucoup de fleurs. Vous voyez que là, mon Flambuzard, il prend un petit peu la sauce. Heureusement qu'il y a le heal quand même qui vient. Mais vous voyez qu'il va venir par tomber avec le bar le bon coton. Ça, c'est... J'ai beau de pas mettre le heal, ça ne fonctionne pas. Et là, je crois que même à l'euphorie, j'étais un petit peu perdu. Je crois qu'il y avait du ping, j'étais un petit peu perdu. Et oui, ça ne l'avait pas miscédé. Ça ne l'avait pas miscédé, là. Je ne sais plus ce que je faisais. J'étais un peu un petit peu perdu. J'essaie de m'accrocher à mon allié, mais ça ne marchait pas. Bon coton masterclass, bon coton adverse. Là, vous voyez en 1v1 dans les contestations d'objectifs, avec mes feuilles. Bon, vous voyez, je mets un peu de dégâts au blanc coton. Mais sur les tiltons, etc., ce n'est pas grand-chose. Je ne peux pas vraiment smite. Et surtout, je ne peux pas prendre de 1v1 parce que la force du guériland, c'est mon spell principal. Floral Healing ou Sweet Kiss. Et quand je suis seul, je ne peux pas l'utiliser en fait. Floral Healing, vous ne pouvez pas l'utiliser que sur un allié. Vous ne pouvez pas l'utiliser sur un adversaire ou quand vous êtes seul. Ça ne marche que sur un allié. Donc si vous êtes seul, vous n'avez que vos auto-attaques qui ne font pas grand-chose. Et votre deuxième spell, pour espérer faire une chose dans la game. Et comme vous voyez, le deuxième spell, bon, vous voyez les dégâts sur le tilton, ça ne fait pas grand-chose. Donc, il faut vraiment... Ce n'est pas un Pokémon pour jouer. Là, vous voyez, par exemple, que je suis seul. Je sais que je n'ai rien à faire. À part peut-être envoyer ma Unite qui me permet de temporiser un petit peu. En fait, ma Unite, bon, là, vous voyez que je suis visible, en fait, ma Unite génère une zone d'herbes hautes. Ces herbes hautes régénèrent les alliés. Surtout, ça les rend invisibles. Bon, là, vous le voyez, l'absolu est rentré dedans, il m'a attaqué. Donc, j'ai le petit icône, je suis visible. Mais, ça fonctionne comme des hautes herbes. En fait, quand vous rentrez dedans, ça fonctionne comme des hautes herbes, vous devenez invisibles. Mais il me semble que même les adversaires deviennent invisibles, eux aussi. Donc, attention à ça. Si vous créez la zone que vous en allez, l'adversaire dans la zone, il restera invisible, lui. Bon, en tout cas, par contre, vous allez y et soigner vos adversaires et surtout, en fait, vous allez gagner des fleurs en continu. Et surtout, apparemment, c'est des fleurs spéciales. Donc, les fleurs que vous gagnez via ces hautes herbes ont des effets un peu plus puissants que vos fleurs originales. C'est ce qui vous permet de faire la différence. Bon, là, normalement, quand vous êtes attaché à vos alliés, vous voyez que je suis bas en point de vie. Normalement, quand vous êtes attaché à vos alliés, vous regagnez les PV, mais vous voyez, la régénération de point de vie, elle est vraiment minimale. Je regagne vraiment pas beaucoup de points de vie. Alors, je ne sais pas si les restes, la pierre allégée, s'activent. Par exemple, si vous restez attaché à un allié et que vous ne faites pas Magical Leaf, est-ce que ça vous compte hors du combat ? Dans ce cas, est-ce que les restes, par exemple, peuvent s'activer ? Est-ce que ce pokémon peut être un pokémon de rest ? Est-ce que Guerrillon peut être le premier pokémon de l'histoire de l'humanité à rentabiliser les restes ? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, vous voyez que je suis attaché à un Blanc-Coton. Mon Nigosier est là, je vais le soigner. Hop, j'ai trois fleurs, je remets du heal. J'ai mes petites fleurs pour stun le Blanc-Coton, pour aller le chercher s'il s'en fie. Hop, vous voyez, le stun est très rapide. Vous l'avez vu, le stun Magical Leaf, ça ne dure même pas une demi-seconde. C'est extrêmement rapide. C'est vraiment un tout petit stun histoire de... C'est vraiment un petit peu de pokémon. C'est pour ça que Magical Leaf, je ne suis pas très fan du spell. Vous verrez que dans la game d'après, j'ai testé Noeud Herbe. C'est un petit peu mieux. Même si l'autre attaque, Flora Leaning, elle est indispensable. L'autre attaque, un peu faible pour le coup. Mais voilà. Moi, je me dis que qu'est-ce qui se passe ? En fait, si je reste au collant, on a dit toute la game. Bon, c'est des bots, c'est moins intéressant. Mais let's go. Vous voyez, quand vous vous détachez, vous pouvez se faire dans quelle direction vous dâchez. Pour pouvoir vous diriger. Et ça, c'est toujours agréable. Vous voyez ce qui peut être intéressant sur Guerrillon, entre le fait qu'on peut fumer des absolves, c'est que par exemple, sur ses défenses, bon, là, Krabarak a marqué. Là, vous voyez, je peux le harceler, je peux envoyer ma magical leave. Ça va le stun, donc ça va le ralentir. Donc, je peux continuer à le poursuivre. Et s'il décide de m'attaquer, qu'il me met bas en point de vie, et bien, il suffit qu'un allié vienne m'aider. Et moi, je me lie à l'allié. Et tous les dégâts qu'il m'a infligé, en fait, ne servent plus à rien. Parce que, en fait, je me lie à mon allié. Et je reste en vie, tout simplement. Je reste en vie, tout simplement. Donc ça, c'est intéressant en défense pour Guerrillon. Il va falloir penser à optimiser le pool de point de vie, à attirer attention des adversaires. Même si vous êtes très fragile, après, vous vous lie à un allié. Comme ça, vous devenez invulnérable. Bon, après, si l'allié tombe KO, vous redevenez vulnérable aussi. Donc, attention à ça. Là, par exemple, mon Fambuzard est tombé KO, c'est à cause d'une infalie. Et bien, je suis vulnérable. Et heureusement qu'il y a mon Ronflex. Là, vous voyez, j'ai essayé de ressortir de mon Ronflex pour aller dans les herbes, pour le soigner. Mais toujours compliqué avec l'impression du rigidé qu'il n'est pas non plus énormissime. Pourtant, j'ai 5 stacks de lunettes d'assaut, comme vous pouvez le voir ici en bas de l'écran. Mais le heal n'est pas non plus exceptionnel. Donc, en vrai, Guerrillon, on verra comment il sortira sur le patch live. Je rappelle que ça, c'est du gameplay sur le serveur de test. Donc, il y aura forcément des ajustements. Mais pour l'instant, le Pokémon m'a l'air OK. Alors, là, on est avec des bots aussi. Si vous jouez avec des vrais joueurs, je pense que les quantités de heal sont phénoménales. Maintenant, ce n'est pas parce que vous faites beaucoup de heal en quantité dans la game que c'est intéressant. Si vous soignez des Pokémon sur la lane, genre quand ils sont dans Altaria ou Tiltons, dans des événements pas importants, en fait, c'est juste que vous soignez. Mais votre allié, il pourrait juste aller sur sa tour de soins et se soigner. C'est juste que ça va vous mettre du heal pour vous. Alors qu'en fait, on s'en fiche un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce qui est important avec Guerrillon, c'est le heal pendant les team fights et c'est le heal dans les moments clés. Si vous faites juste du heal sur du poke en face de lane, en fait, c'est juste au lieu que la tour heal vos alliés, c'est vous qui les soignez. Donc ce n'est pas hyper intéressant. Vous allez faire 200 000 de heal, dont 150 000 qui seront un petit peu inutiles. Ce qui va être important surtout sur Guerrillon, c'est le heal pendant les team fights. Et il n'est pas si conséquent que ça, le burst de heal par rapport à ce que peut donner des Blancotons et Kaboul Pollen par exemple. On est loin, enfin on est un peu loin parce que c'est vraiment du heal sur une cible unique, Guerrillon. Donc je n'ai pas l'impression que ce soit si broken qu'on aurait pu le penser. Ou en tout cas, le Pokémon n'a pas l'air si toxique que ça à ce niveau-là. Bon, la fin de la game de bots, on est allé flip tranquillement. Là, je veux que le Flambuzard ait scorer, il ne va jamais aller scorer. Parce qu'il y a aussi une mécanique. En fait, vous pouvez les bots. Bon, les bots sont cons. Vu qu'il n'a pas 50 points, il va aller farmer les points avant d'aller scorer. C'est pour ça que les bots ne vont jamais scorer quand ils font le Rayquaza. Mais là, la mécanique, c'est que lorsque mon allié score, eh bien moi, je score également la moitié de mes points. Donc par exemple, si mon Flambuzard scorer, moi j'allais scorer aussi, j'allais scorer la moitié de mes points. Donc si j'avais 50 points, j'allais scorer 25 points. Et ça, c'est assez intéressant parce que Flambuzard a une vitesse de scoring assez élevée. Donc vous pouvez vous accrocher à votre Flambuzard. Il score, vous vous scorez également la moitié. Donc sur des Pokémon qui ont des Protect Scores, des Turbo Scores, qui ont une vitesse de scoring naturelle assez élevée. Eh bien, ça devient très intéressant. Bon, là, vous voyez qu'avec les bots, les statistiques ne sont pas Insight. Enfin, 48 000 de heal par rapport aux dégâts adverses. Si, c'est beaucoup. Le bon comptant fait 28 000. Donc c'est beaucoup en vrai par rapport au pourcentage de la game. Encore une fois, est-ce que c'est du heal important ? Ça, c'est ce qu'on verra. J'ai retesté le même set, là, avec l'écran de fumée, mais avec les autres attaques, l'autre attaque de Guerrilland, qui est avec un Greek Note de lane, déjà aussi au passage, et qui est Sweet Kiss. Et d'ailleurs, là, oh, s'il y avait deux, normalement, il me le semble, là, Tifoiliane, vous voyez, hop, je vais faire tomber le Greek Note. Et là, vous voyez, en 1v1, je suis en mode, ah, le monsieur, il m'a 1 HP, mais est-ce que je peux vraiment le faire tomber ? Bah non, parce que mon Sweet Kiss, je ne peux pas le utiliser, il ne me sert à rien. Et je prends des titans dans la tête. Alors, qu'est-ce que ça fait, ce Sweet Kiss ? Alors, le problème, c'est que je vais aller rapidement, parce qu'en fait, c'est que pendant toute la game, je n'ai pas compris. En fait, le spell, il faut le laisser charger. Et c'est ce que je n'ai pas compris. Vous allez voir, des fois, je vais l'utiliser sur mes alliés, mais sans le charger. En fait, il faut rester appuyé sur le spell, le charger, et dès que vous le relâchez, en fait, ça va attirer les ennemis à vous, un peu comme les sourires de gros doudou, ou le paracidme et le delf, ça va attirer les ennemis à vous, et ça va juste les attirer à vous, en fait, globalement. Et c'est pour ça que je trouve le spell un petit peu faible, parce qu'en vrai, vous allez juste attirer. Vous voyez, là, vous voyez, le Brésilion, il y a eu la petite animation de cœur autour de lui. Et en fait, il est un petit moment, quand même. Le stun peut être assez long, donc en teamfight, ça peut être assez clutch. Maintenant, il y a beaucoup de Total Soin, d'insensibilité au contrôle de fou, un peu partout dans le jeu. Mais vous voyez, là, hop, le Brésilion, il a pris ça. Et là, vous voyez, hop, il a passé quand même un petit moment, genre quasiment une seconde, à devoir suivre mon Karmash. Maintenant, le truc, c'est que c'est un stun sympathique, c'est un stun de zone, ça peut toucher plusieurs personnes, mais déjà, il faut que ça puisse toucher. Il ne faut pas qu'il y ait de l'insensibilité au contrôle de fou, sachant qu'il y en a un petit peu partout. Et ça ne dure qu'une seconde, et vous avez un cooldown qui est quand même assez long. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous êtes attaché à votre allié et vous ne servez pas à grand-chose. Donc, je trouve que Sweet Kiss, pour moi, est horriblement fable comme spell, en fait. même en fin de partie, au moment où je vais comprendre, là, par exemple, voilà, vous voyez, d'ailleurs, il y a petite image en 1v1 que, bah, on ne peut rien faire. Alors, en 1v1, Guerriland, on ne peut pas faire grand-chose contre un monsieur mime. On prend la permette force et salut, mon pote. Mais voilà, je ne sais pas à quel moment je vais gérer mon Sweet Kiss, mais vous voyez, là, je m'attache à mon infalité, je ne peux pas le soigner. Juste à temps, là, il y a le Tortank qui arrive, hop, je vais mettre mes cœurs, mais là, vous voyez, le Romplex, il s'est juste écarté, le Tortank, il est unstoppable, donc, j'ai beau l'avoir touché, son sort fait quand même partie. Il n'y a que Grass Note qui est intéressant, vous voyez, Grass Note qui est assez intéressant, ça envoie une lignée, une lignée d'herbe, comme vous avez pu le voir, et cette lignée d'herbe, cette lignée d'herbe, en fait, elle va, vous voyez, Jack, elle a une longue portée, elle part, elle inflige des petits dégâts, elle va immobiliser les adversaires, avec quand même une sensation de dégâts, ce qui est correct, et surtout, elle peut toucher deux adversaires, elle a touché le Tortank, elle a traversé, et si elle avait touché une deuxième cible, les stuns auraient été encore plus longs, et je crois que les dégâts auraient été un petit peu augmentés aussi. Donc, moi, je préfère largement Grass Note à Fez Magique, Fez Magique est plus passif, parce que vous êtes juste à appuyer sur l'attaque et vous ne faites rien, et c'est automatique. Grass Note vous demandera un petit peu de skill, de viser, mais je pense que c'est intéressant, ça permet d'avoir un guéril land avec soins florals et nœuds herbes, ce qui vous force un petit peu à vous détacher de vos alliés, à aller dans les hautes herbes, à recharger vos fleurs, vous rattacher à vos alliés, viser vos nœuds herbes, etc. Donc, en vrai, je suis content sur le principe parce que guéril land n'est pas si débile que ça à jouer. J'ai vraiment peur d'un personnage débile, c'est pas si débile que ça à jouer, il y a quand même un petit peu de skill, de positionnement, etc. à gérer pour rendre le Pokémon utile. Bon, j'ai vraiment l'impression que Magical Leaf est assez faible comme spell, que Sweet Kiss est également extrêmement faible comme attaque par rapport à Floral Healing, je pense vraiment que c'est une attaque qui est juste là pour dire bonjour, je suis là comme attaque mais vraiment, je vous conseille de jouer Floral Healing. Et la Unite Move, c'est un peu comme Mew, ça rend du camouflage mais bon, le camouflage en pratique, c'est pas non plus insane. Ce qui va être bien, c'est le heal et le fait de pouvoir se cacher, pouvoir s'enfuir aussi dans certaines zones et surtout, ça va vous permettre de vous détacher de vos alliés, de récupérer vos fleurs donc vous allez pouvoir vous détacher de vos alliés, récupérer vos fleurs instantanément, vous rattacher, remettre du heal, etc. ça c'est plutôt sympathique. Bon là, là vous voyez que je vais mettre la zone et vous voyez que je suis à 8 fleurs, on va pouvoir refaire les Sweet Kiss mais vous voyez bon, on part un petit peu de stun. Là vous voyez que je vais mettre, j'ai bien un petit peu de stun mais je crois qu'on l'a vu le Sweet Kiss que j'ai mis. Là vous voyez, hop, par exemple sur le Ron Fleck ça va pas marcher évidemment. Je crois qu'on en a vu un que j'ai placé mais le spell est vraiment faible, vraiment le spell est vraiment faible mais le Pokémon a l'air intéressant à jouer, je pense qu'il sera quand même dans certaines drafts très utile. Petit Seth Floralilin Grasnot qui promet et en vrai je m'attendais vraiment au pire Pokémon du jeu et franchement ça va. Franchement ça va. Franchement ça va. Je sais pas ce que vous en avez pensé vous en tout cas de Guériland. J'ai un peu fait le tour moi d'ailleurs. J'ai un peu fait le tour du Guériland. J'espère que vous vous avez kiffé ce que vous avez vu. Comme je l'ai dit je m'attendais à pire. Je pense qu'en vrai Team Studio a pas trop mal réussi son coup. J'ai hâte de voir ce que le Pokémon va donner moi qui n'étais pas du tout fan. commentaire bien sûr ça aide la chaîne en plus de ça. Gros bisous à tous. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. On repart sur un rythme de deux vidéos par semaine sur la chaîne YouTube avec également deux shorts par semaine. Donc ça fait plaisir. C'est la rentrée 2023. Bonne année à tous et je vous dis à la prochaine. Tédé Pum. Sous-titrage Société Radio-Canada